Juridiquement, un député comme Adrien Quatennens, qui a reconnu des violences conjugales envers son épouse, conserve le droit de siéger à l'Assemblée nationale. Rien ne lui interdit de rester député. Son groupe politique à l'Assemblée ne peut pas non plus lui imposer de démissionner, tout comme les électeurs ne peuvent pas révoquer un député qu'ils ont élu. En réalité, Adrien Quatennens ne perdra son mandat de député que s'il décide lui-même de démissionner, soit parce que lui-même l'estime nécessaire, soit sous la pression politique. L'autre cas dans lequel un député peut perdre son mandat, c'est s'il est condamné par un juge à une peine d'inéligibilité. Dans ce cas, ça met fin à ses fonctions. Mais dans le cas de l'affaire Quatennens, on n'en est pas là. Le député a admis avoir giflé son épouse, mais dans cette affaire, aucun juge ne s'est prononcé.